... Bonjour à tous et merci d'être venus aujourd'hui. Nous sommes des étudiants de l'Université Bordeaux-Montagne et dans le cadre d'un projet tutoré entre le Master de Médiation des Sciences et le Master Études et Projets Internationaux encadré par Maria-Cathérina Manes-Galot et Boris Urbaz qui n'a malheureusement pas pu être là aujourd'hui. Nous allons animer cette table ronde avec Célia qui s'occupera des questions du public et nos quatrièmes camarades qui travaillaient sur ce projet n'a pas pu être là car elle est tombée malade il y a quelques jours. Donc on voulait préciser que cela était particulièrement formateur pour nous de préparer et maintenant d'animer cette table ronde car on se destine à des métiers de la communication et de la médiation. Donc forcément la problématique de l'image de soi et comment elle peut être perçue occupe une place centrale dans ces métiers. De plus, nous on vient plus de sciences dites dures donc travailler sur cette thématique nous a appris beaucoup de choses en sciences humaines et par ailleurs le fait qu'on venait d'horizons plutôt variés a aussi été enrichissant parce que chacun a pu y apporter sa vision et c'est pour ces raisons qu'aujourd'hui on a décidé de se demander et du coup de proposer à nos invités une question un peu globale sur cette table ronde intitulée ETHOS qui sera comment justement cette ETHOS intervient dans les processus de médiation. Donc pour traiter cette question nous allons étudier trois axes différents, trois thématiques. La première, ça sera une thématique qui parlera de l'ETHOS et du rapport au corps et du rapport à soi. Ensuite, dans une deuxième thématique, nous nous intéresserons à l'ETHOS de groupe ainsi qu'à sa place dans le cadre de la médiation. Et pour finir, nous essaierons de comprendre le lien entre ETHOS et PATHOS en étudiant un cas pratique et on s'intéressera ici au devoir de mémoire. Il y aura deux temps de questions pour le public. Ce premier temps de questions se fera après la thématique numéro 1 et à la fin de la table ronde, il y aura un deuxième temps de questions. On va rapidement présenter nos intervenants qui ont eu la gentillesse de participer à cette table ronde. On va commencer par vous, madame Rutam aussi. Vous êtes professeure émérite à l'université de Tel Aviv. Vous dirigez le groupe de recherche analyse du discours, argumentation, rhétorique. Vous êtes également prédactrice dans la revue en ligne argumentation et analyse du discours. Vos principaux travaux portent sur l'analyse du discours, l'argumentation au niveau du discours politique, comme vous nous l'avez montré hier lors d'une présentation très intéressante sur Angela Merkel. Parmi nous se trouve aussi Pierre-Louis Kibasso Fossali. Vous êtes sémioticien et professeur en sciences du langage à l'université Lumière Lyon 2. Vous êtes également membre et futur directeur du laboratoire ICAR, mais aussi coordinateur du séminaire international de sémiotique à Paris et président de l'association française de sémiotique. Vos recherches actuelles se concentrent sur la sémiotique de l'espace, l'appropriation et l'engagement, la créativité et les stéréotypes, ainsi que la sémiotique de la gestualité. Et enfin, pour finir, M. Patrick Baudry, sociologue, professeur de sociologie à l'université de Bordeaux, chercheur associé au laboratoire d'anthropologie des institutions et des organisations sociales. Vous êtes également directeur de la MSHA, merci de nous accueillir d'ailleurs aujourd'hui, et directeur adjoint de l'axe IDEM du laboratoire MICAR. Et vos principaux travaux portent sur le corps, en extrême, comme vous l'avez montré ce matin, la mort ou le suicide, entre autres. On va donc rentrer tout de suite dans le vif du sujet, en vous demandant à chacun en quelques mots, de nous expliquer comment vous mobilisez la notion d'éthos au sein de vos travaux, rapidement. Mme Amosie, on peut commencer par vous éventuellement. Vous avez un micro pour deux ? Oui. On va le partager. C'est ça, oui. Voilà. Donc, moi, j'utilise effectivement beaucoup la notion d'éthos, puisque je pars d'une discipline qui est l'argumentation rhétorique, et l'analyse du discours, donc de champs de savoirs que j'essaye de combiner au mieux, et où la notion d'éthos joue un rôle très important, mais dans un sens bien précis, que je voudrais ici reprendre. L'éthos aristotélicien, c'est l'image que le locuteur construit dans son discours, l'image qu'il construit de lui-même dans son discours. Donc, c'est en fait une construction discursive qui, pour Aristote, a des fonctions de persuasion. C'est l'un des piliers, si vous voulez, de la persuasion, avec le cause, donc la raison, et le pathos. Et donc, cet éthos rhétorique, l'analyse du discours, reprend la notion, mais dans un sens plus large. Dans un sens plus large, parce que ce n'est pas nécessairement un éthos, une image de soi construite sciemment et délibérément dans des visées de persuasion, mais ça va plus dans le sens de la présentation de soi à Goffmannien, c'est-à-dire que dès qu'on prend la parole, qu'on le veuille ou pas, forcément, on construit, on projette à l'intention de l'autre une image de soi-même. Et que donc, dans tout discours, il y a nécessairement une présentation de soi, un éthos discursif, même s'il n'a pas de visée de persuasion avouée. Voilà. Donc, moi, je l'utilise dans ce sens très précis. Et je pense, et je l'aurai dit, enfin, je ne veux pas capter la parole, mais ajouter, comme je l'ai dit tout à l'heure, que si on utilise le terme, il est important de le définir, de montrer comment on l'utilise, et en même temps qu'une extension trop large risque de le diluer. Et voilà. Pas pris ? Oui, ou vous ? Peu importe. Bien, oui, tchimons. Ne vous faites pas de souci. Alors, moi, j'utiliserai ce terme différemment, parce que je n'ai pas les compétences de Ruth Amossi. Pour moi, il s'agira davantage de manières d'être. Mais voyez-vous, c'est... Bon, on ne peut pas, à mon point de vue, s'en tirer comme ça. C'est-à-dire, on peut, par exemple, faire une... Puisque la question, c'est celle du rapport au corps. On peut faire, par exemple, une anthropologie du corps pour montrer qu'en fonction des habitudes culturelles, des conventions, eh bien, les manières d'être changent, et que le vécu du corps, ses formes de présentation, sont en effet variables. Nous pouvons le sentir nous-mêmes, très simplement, en fonction des manières que nous avons de nous habiller. On ne s'habille pas tous les jours de la même façon. Et en effet, si je suis en pantalon ou en jupe, si je suis en robe ou en short, si je suis en mocassin ou en escarpin ou en basket, si je suis, etc., je n'ai pas la même sensation physique de mon propre corps. Le corps n'étant pas simplement, en effet, ce qui se voit du dehors, ce qui se montre, ce que je palpe, mais aussi quelque chose qui se ressent du dedans. On peut ici, n'est-ce pas, faire place, par exemple, à la notion de corps interne. Des gens qui, physiquement, ne sont pas trop pesquintés, par contre, le corps interne est fortement délabré. Donc, je disais, on peut avoir cette appréciation culturelle, dirais-je, d'un corps variable, selon les conventions, les habitudes, mais j'ai l'impression qu'on pourrait faire à ce moment-là une sorte de tour universel, de l'encyclopédisme qui ne nous apprendrait pas grand-chose, quoi. Et pour moi, donc, cette affaire tient moins, cette affaire d'Ethos tient moins, finalement, d'un lieu de connaissances que nous pourrions remplir au fur et à mesure d'informations que nous aurions que d'une question, c'est-à-dire la question même du rapport au corps. C'est-à-dire, ce n'est pas simplement le corps tel qu'en lui-même il m'apparaîtrait comme une évidence qui, n'est-ce pas, agit et gesticule, se présente de telle ou telle façon. C'est la question du rapport au corps qui est, en effet, issue de l'impossibilité qu'a l'individu ou la personne, ce n'est pas tout à fait les mêmes mots, d'ailleurs, de coïncider avec elle-même depuis son propre corps. Étant donné les sujets sur lesquels j'ai travaillé, c'est vrai que je me suis intéressé justement à ce qui fait vaciller, à ce qui met en crise ce rapport au corps en m'intéressant à des situations extrêmes ou à des expériences limites. Mais pour moi aussi, je termine avec ça, ces expériences limites ne nous sont pas étrangères. Elles sont les extrémisations d'une certaine façon de choses que nous vivons aussi de manière beaucoup plus commune. Et on pouvait choisir de considérer que le pathologique est un continent étranger qu'il faudrait peut-être un peu explorer pour augmenter nos connaissances de l'humain. Ou vous pouvez considérer que ce qui se désigne comme pathologique nous interroge fondamentalement dans le rapport que nous avons à nous-mêmes. Et ce rapport que nous avons à nous-mêmes fondamentalement, c'est déjà, en effet, ce rapport au corps, le corps avec lequel on ne coïncide pas tout à fait. Voilà, donc, c'est une appréciation très différente de la notion d'éthos. Alors moi, en tant que semioticien, je suis un peu mal à l'aise. Vous m'écoutez, parce que la notion d'éthos n'est pas présente, on va dire, présente dans les métalingages de notre discipline. Alors, je n'ai pas la prétention d'apporter des choses spécifiques, mais de discuter avec mes collègues éventuellement. Alors, je voudrais dire que, bien évidemment, la notion d'éthos peut avoir un impact sur notre discipline. Parfois, quand on a évalué cet impact, on a dit, mais peut-être, c'est une notion qui nous oblige, qui nous oblige à sortir un peu de notre vision humanitiste, qu'il faut toujours rester à l'intérieur du texte, parce que l'éthos, il y a une sorte d'éthos préconçue, préalable, qui semble qualifier l'énonciateur avant les débuts de son discours, tout ça va prendre en compte une diminution qui, normalement, n'est pas traitée dans la sémiotique textuelle classique. D'autre part, dès qu'on commence à avoir l'impact de la sémiotique sur la notion d'éthos, qu'est-ce qu'on trouve ? On en trouve plusieurs choses. La première chose qu'on trouve est le problème est-ce qu'il faut construire une sorte de symétrisation, qui était déjà un peu au départ chez Aristote, c'est-à-dire on parlait de l'éthos du locuteur, mais aussi de l'éthos du public. Alors, quand on projette notre vision énonciative sur les discours, on a immédiatement, pour une raison presque définitoire de l'énonciation de sa structure dotée d'une allocution fondamentale, c'est-à-dire d'une structure d'adresse à autrui, nous avons besoin de qualifier non seulement l'éthos du locuteur, mais aussi l'éthos de l'interlocuteur, comme dans le cas du mépris, par exemple. Il y a immédiatement une sorte d'image de la personne qui parle, mais aussi une projection, une prise en compte de l'image de l'interlocuteur. Par la suite, on a commencé à traiter l'éthos, je pense à Jacques Fontani, qui a englobé dans cette notion non seulement l'interlocuteur, mais aussi la scène énonciative globalement et les liens entre les acteurs concernés et cette scène. Et finalement, il parle d'une sorte d'éthos praxique globale qui concerne la scène, la scène énonciative en tant qu'est-elle. Alors, peut-être que ça, c'est une vision synthétique de l'éthos qui peut créer des problèmes sur le plan vraiment de la caractérisation du discours. On peut préférer d'autres approches, par exemple l'approche d'Adam et Bonhomme qui, en suivant Bourdieu, travaillent en revanche de manière différentielle sur locuteur, interlocuteur, situation énonciative et genre discursif. Même le genre discursif aurait un éthos particulier. Je voudrais ajouter une autre problématisation pour commencer que la problématisation donnée par François Rastier. François Rastier dit bon, il faut prêter attention parce que ce n'est pas seulement les locuteurs à partir aussi de son prestige, de son autorité qui peut assurer les valeurs à un discours, il y a toujours une sorte de dialectique constitutive entre les points de vue de l'énonciateur et un garant. Alors, c'est un garant qui fonctionne sur le plan intertextuel, dans un texte scientifique il y a tout un système de citations, par exemple, on doit s'appuyer sur ça, et donc il y a un autre axe qu'il a nommé axe est éthique, c'est pour dire bon, l'éthos pour moi, selon Rastier, est plutôt cette relation constitutive entre, oui, une image en point de vue, une capacité de sélectionner toutes les variables finalement linguistiques dans la production de discours mais toujours a un lien avec un garant qui normalement n'est pas un garant individuel, peut être éventuellement l'enseignant, par exemple, mais normalement il y a une tradition, par exemple, et une série d'études, une discipline, et donc tout ça va développer ultérieurement un peu la scène de l'énonciation qui aurait non seulement un axe entre locuteur et interlocuteur mais un autre axe qui est l'axe entre point de vue et garant et on pourrait même ajouter un autre axe qui est l'axe et là c'est un peu pour traiter le point de vue de la perspective de Mengenon qui parle de cette énonciation à propos de l'éthos mais sans la caractériser et donner toutes les caractéristiques donc j'ai déjà présenté deux oppositions on pourrait ajouter une troisième opposition qui relève toujours un peu de la de la leçon on va dire des ouvrages de François Rastier la distinction entre structure d'adresse et destinataire c'est à dire que non seulement on parle à quelqu'un mais on a aussi un public et que les deux choses ne sont pas totalement superposables par exemple au théâtre il y a des acteurs il y a une interaction entre les acteurs mais il y a des spectateurs où je peux voir quelqu'un un membre d'un syndicat qui parle de la télé avec un ministre il est en train de parler au ministre donc il y a un destinataire spécifique mais en réalité il est en train de s'adresser aux membres de son syndicat et donc on voit qu'il y a une sorte d'autre axe qui théâtralise ultérieurement la structure la scène énotiative alors je veux terminer parce que pour moi c'est vraiment présenté un peu un point de vue sémiotique sur ça en disant à travers nos catégories les catégories que nous mobilisons normalement on pourrait distinguer en sorte d'éthos intensif et d'éthos extensif il y a un éthos intensif qui peut être bien caractérisé par les ouvrages réalisés par Ruth Amossi et c'est le moment où l'énonciateur arrive à se démarquer des solidaires à se positionner et donc il y a une focalisation sur sa distinctivité sa capacité distinctive et en revanche on pourrait reconnaître un éthos extensif quand en revanche les locuteurs doivent s'inscrire s'inscrire participer dans un axe de légitimation et des crédibilités qui ne concerne plus seulement lui mais qui concerne par exemple une tradition qui concerne lui et des spectateurs lui et des destinataires voilà je voudrais juste dire deux mots probablement pour abonder dans tout sens dire qu'effectivement ce sont des choses qui sont prises en compte sous d'autres termes c'est un peu la même chose par l'argumentation dans le discours donc voilà quand quelqu'un se présente il se présente à quelqu'un il se présente à un public il est un interlocuteur il peut avoir un auditoire qui est pluriel voilà on travaille là-dessus il peut avoir un auditoire composite qui est composé de fractions différentes et donc il doit adapter sa présentation de soi à cette multitude d'auditeurs ou d'auditoires ça c'est une première chose la deuxième chose c'est que il ne parle pas à partir de rien c'est-à-dire qu'il a ce que nous appelons un éthos préalable prédiscursif mais ça veut dire qu'il y a déjà une image qui le précède maintenant on peut lui dire ok mais parfois on ne le connait pas ça peut être quelqu'un de tout à fait inconnu mais je veux dire peu importe moi si je viens vous ne le connaissez pas mais vous savez que je suis professeur d'analyse du discours et que vous avez une image de ce que peut être un professeur d'analyse du discours idem et des étudiants des masters donc il y a toujours une image préalable mais dans le discours ou l'éthos discursif que nous appelons l'éthos discursif ou rhétorique ou précède bon à toujours important c'est que à partir de cette image préalable il y a une reprise et un retravail alors ce retravail ça peut être une simple confirmation si l'image est bonne par exemple alors on va confirmer si l'image est mauvaise moi j'avais travaillé sur des cas d'orateurs qui parlaient devant un public dont ils savaient qu'ils avaient une très mauvaise opinion de lui et donc vous allez me dire bon ben dans ce cas là tout est perdu ce n'est même pas la peine mais non en fait il y a une opération de retravail de l'image qui fait qu'on essaye de réorienter la façon que ce public hostile ou en tout cas peu sympathisant a de vous voir et donc c'est cette notion de retravail de l'image qui est un travail qui se fait dans le discours c'est à dire par des moyens discursifs et donc nous travaillons sur les moyens discursifs uniquement et sommes effectivement assez dépourvus devant ce que fait Patrick Baudry que moi je trouve passionnant et qui n'est pas du tout ce ne sont pas des questions auxquelles nous pouvons répondre nous avec les instruments que nous avons merci beaucoup pour vos réponses très variées et très riches je vous propose du coup de s'attaquer à la thématique 1 donc vous en avez parlé monsieur Baudry dans votre expédiction on va s'intéresser à l'éthos dans le rapport au corps et à soi donc on a une vingtaine de minutes pour parler de ça et je vous propose en guise de première question justement qu'est-ce qui fait que l'utilisation d'artefacts donc par exemple les parfums les tatouages des uniformes contribuent à transformer son image du coup l'image de soi par rapport à l'autre je ne sais pas si monsieur Baudry vous voulez commencer alors les artefacts oui c'est à dire je commence comme ça le corps n'est pas une nature on pourrait dire ça comme ça ou si c'était une nature aucune société ne s'en saisit comme n'étant que cette nature-là qu'il faudrait ensuite environner pour culturaliser la dite nature voilà j'ai cette idée si vous voulez que le corps est d'emblée pris dans une construction culturelle le corps c'est déjà de la culture voilà c'est pas quelque chose qui vient en second rang d'abord une nature une nature évidente l'enfant qui naît nu puis ensuite évidemment on s'occupe de lui on l'environne on l'habille on l'éduque il apprend à manger tout seul bon d'accord mais je pense que ça relève de ce que nous pouvons constater d'une certaine manière mais je pense que plus fondamentalement le corps oblige à rentrer dans la culture immédiatement on rentre dans un bain langagier c'est à dire la culture n'est pas simplement ornementative décorative environnementale externe extérieure elle prend en quelque sorte et jusqu'en son dedans la personne après la question que vous posez celle des des artefacts et bien j'avoue que c'est quelque chose qui m'intrigue quelque peu qu'a-t-on besoin si je puis dire du moment que le corps est déjà là et déjà fait d'y refaire quelque chose qui viendrait transformer mais en même temps si je me rappelle ce que je viens de dire à l'instant si le corps n'est jamais immédiatement une nature ou seulement une nature on voit bien que toutes les sociétés transforment et en effet certaines fois de manière assez spectaculaire on voit en certaines sociétés dites traditionnelles et bien des interventions qui modifient le cou qui modifient les dents qui modifient bon la marque s'impose c'est la scarification et c'est aussi bien le tatouage pourrait-on dire que dans la société contemporaine ces marques sont du même ordre ou fonctionnent de la même façon procèdent des mêmes intentions ont exactement les mêmes significations bon on est tous à peu près d'accord pour dire que non ce n'est pas tout à fait pareil et cela renvoie pour moi alors je vais très vite bien moins au fond à une logique de groupe une logique collective qui impose sa marque sur la personne en faisant alors de cette personne marquée et bien celle qui s'intègre au groupe de la société des adultes par exemple car dans ces sociétés là il n'y a pas d'autres sociétés on pourrait dire ça comme ça il n'y a que la société des adultes il n'y a pas d'autres il n'y a pas les adolescents qui inventeraient une société qui serait un peu différente de celle des adultes bon vous voyez ce que je veux dire et dans nos cultures à nous je pense qu'il s'agit d'autres choses qui creusent en quelque sorte l'écart entre soi et soi donné par le corps de manière immédiate et qui obligent la personne à une sorte de travail sur elle-même de travail voilà émotionnel quelque chose qui peut-être ne peut se mettre en mot je ne sais pas en certains cas quelque chose qui échapperait au discours qui doit s'acter dans justement cette agir corporelle marquant en quelque sorte non point la personne comme membre d'un groupe mais la personne comme singularité et singularité pour elle-même dans l'impossibilité finalement de se savoir ou de se totaliser ce n'est pas sa singularité une vérité de son être profond c'est un des modes d'apparaître momentané mais quand même essentiel ressenti comme essentiel de cette personne dans un espace et dans l'espace de sa propre représentation de sa propre présentation voilà comment je verrais les choses mais pardonnez ces propos extraordinairement généralistes parce que nous savons bien les marques ne sont pas identiques les démarches ne sont pas les mêmes il faudrait tenir compte des âges il faudrait tenir compte des genres il faudrait tenir compte des motifs Paolo Fabre il est un grand spécialiste de ces questions et je n'ai pas l'étendue de ces connaissances mais voilà comment je prendrais en gros les choses si ça répond à votre question mais voyez bien on pourrait très bien dire en effet collier, parfum, bracelet accessoire collier, fichet etc ça va mettre en scène quelque chose de la distinction du corps en fonction de certains milieux alors ici à une époque il fallait être bon par exemple si j'enlève tous les collier, fichet mais si je joue uniquement sur les apparences je pourrais dire ces femmes toutes blanches étaient conçues comme très belles aujourd'hui c'est l'intégralité d'un bronzage qui s'impose bon mais je ne toucherai pas à l'essentiel finalement je ne ferai que commenter en quelque sorte des variations culturelles et en effet c'est un fini comme discours non il s'agit plus de réfléchir à la façon en effet dont voilà le corps implique en quelque sorte une relation à lui-même qui se marque pour vrai sur le mot par une intervention de type culturel à quoi il est immédiatement associé ou bien là il y aura évidemment d'énormes difficultés merci moi je ne vais pas vraiment répondre là-dessus et laisser presque tout de suite la parole à Louis parce que pour moi ça fait partie des modalités de présentation de soi bon en tant que modalité de présentation de soi il s'agit non pas du corps mais d'un langage corporel donc je rejoins ce que disait monsieur Boutry et voilà ce langage corporel il faut savoir donc qui est fait de signes qui sont des signes non-verbaux il faut avoir les instruments pour le décoder et je crois je crois que l'enseignotique est mieux à même de faire ça que moi je ne sais pas en tout cas alors pour ce qui concerne la relation au corps déjà j'avais déjà posé une question ce matin je crois en disant il faudrait distinguer la constitution du soi par rapport à la constitution du moins et la constitution du moins bien évidemment on doit la traiter comme une sorte d'environnement par exemple environnement psychique au corps et cette constitution du moins change totalement parce que si la constitution du soi en moyen sémiotique est traitée comme une sorte de déclinaison on dit normalement débraillage projection à discours la constitution du moins se relève plutôt d'une insomption parce que le corps est déjà là et on passe une vie entière peut-être à essayer de s'approprier les corps de revendiquer de pouvoir être totalement solidaire parce que le corps normalement montre aussi de forme de désolidarisation il a la prétention de signifier autrement par rapport au discours et donc il y a aussi des passages qu'un sémiotique on voudrait au moins thématiser je ne sais pas si on arrive à les décrire des passages continus entre expérience et discours comment les discours vont prendre en charge une expérience sous forme narrative augmentative et comment un discours devient expérience des lectures expérience de réception une autre chose qu'il faut dire mais peut-être c'est une banalité est que étant donné qu'il y a une insomption les moi et pas les soirs les moi n'est pas donné c'est quelque chose à répéter aussi par exemple par Moussi l'identité n'est pas quelque chose qui est déjà là nous avons une position déontologisante mais quand même le corps est quelque chose qui a sa propre vie son propre destin sa propre énergie et donc l'éthos l'éthos du moi est quelque chose qu'on doit forger on doit constituer on doit élaborer c'est pour ça qu'il est intéressant reprendre utiliser la double on va dire tradition en sciences du langage on pourrait mettre comme ça pour utiliser des images capables de synthétiser la question d'une part pour le soi c'est la phrase de Rimbaud G est un autre et sur le plan de la revanche de la constitution du moi c'est plutôt Plutarch et le fait qu'il a parlé de l'étho-poétique c'était un terme utilisé exploité par Foucault énormément sur tous les séminaires sur la subjectivité parce que effectivement du part on peut dire c'est une production dissimulacre c'est une production comme dire des sujets discursifs c'est la partie du soi mais d'autre part on a moins à constituer à consolider on doit lui confier une certaine consistance on doit gérer un environnement qui nous échappe qui n'est pas un système voilà et ça c'est la relation générale que je dirais par rapport au corps ensuite pour ce qui concerne les artefacts alors là il faudrait vraiment entrer dans une sorte d'analyse sémiotique effectivement parce que déjà la suite d'objets utilisés d'objets culturels utilisés parfums tatouages uniformes montrent l'hétérogénéité de tout ça parce que les parfums et les manières de modaliser la présence d'une personne l'uniforme est une manière pour modaliser une présence mais plus la présence corporelle mais la présence institutionnelle de la personne les tatouages d'une manière pour manifester une présence singularisante ou désolidarisante par rapport au social etc il faudrait distinguer d'autres catégories l'impermanence les caractères volatiles du parfum et en revanche la persistance du tatouage il faudrait vous voyez il y a toute une série de catégories qui sont importantes les faits que les parfums et les tatouages sont totalement de forme d'inscription sur le corps propre et en revanche uniforme passe par une sorte de débrayage de projection à travers le vêtement donc il faudrait les traiter de manière précise et spécifique et voir quels sont les résultats de ce traitement de l'objet pour investiguer sur la question de l'éthos parce que par exemple c'est vraiment une suggestion peut-être sur le plan sémiotique c'est intéressant de voir si les différents objets culturels sont capables de construire une distance critique entre les valeurs prédiquées et la faute contrasomption de valeurs c'est à dire que montrer une sorte de conduite du sujet énonciateur peut-être cette conduite les ductus du sujet énonciateur peut émerger si on peut en même temps oui présenter des valeurs parfois j'arrive par exemple à décliner certaines valeurs olfactives dans la salle mais si j'arrive à prendre aussi une distance à moduler la distance critique par rapport aux valeurs distribuées si j'arrive à faire ça alors j'ai une véritable structure énonciative qui peut afficher qui peut présenter une image de l'énonciateur parce qu'il arrive à se positionner et à gérer les valeurs si en revanche l'objet est seulement une sorte d'ostention de présentation des déclinaisons sans contrôle alors on a du mal à parler d'éthos donc il faut voir quelles sont les conditions locales pour éventuellement mobiliser cette catégorie merci beaucoup il nous reste quelques minutes éventuellement pour traiter une deuxième question toujours avant que vous ayez une oui non moi je voudrais traiter cette deuxième question parce que en fait cette question là elle renferme toute notre discipline alors ce n'est qu'une question parmi les nombreuses que vous avez posées mais ce que vous dites ici c'est à dire comment conserver l'éthos en l'absence physique du corps j'allais venir justement voilà donc nous sommes là si vous voulez exactement dans l'analyse du discours dans la rhétorique dans l'éthos dans le discours c'est à dire effectivement en l'absence physique du corps bon ça peut être en l'absence pas nécessairement nous pouvons travailler sur l'oral et nous pouvons travailler sur l'écrit alors évidemment sur l'écrit il y a tout un appareillage qui nous permet de voir comment se construire parce que c'est ça la question comment on peut se construire un éthos discursivement en l'absence de la présence physique donc je prends ce cas particulier et voilà donc l'analyse du discours distingue de façon très simple au départ l'éthos dit de l'éthos montré si je vous dis vous savez moi je suis une personne très modeste bon ça peut même être contre-productif c'est ce que je dis sur moi-même par contre si je façonne mon discours de façon à laisser apparaître ma modestie par les formules consacrées et bien c'est ce qu'on appelle un éthos montré voilà donc à travers cet éthos dit et cet éthos montré qui répondent déjà à l'image préalable que je pense que les autres se font de moi je peux me tromper mais c'est l'image que les autres se font de moi l'image que moi je pense que les autres se font de moi et à laquelle je vais essayer de réagir soit en disant des choses sur ma propre personne soit en me montrant par les moyens du discours sous un certain jour et donc ce que voilà ces disciplines analyse du discours et l'éthos l'éthos essaie de faire c'est de montrer comment justement cela se passe si je reviens un petit peu à l'exemple que nous avions traité avec Jürgen Ziz sur Angela Merkel bon et bien il y a déjà le statut de la personne qui parle dans un lieu institutionnel nous sommes dans bon Dieu elle a le skeptron et puis l'image préalable qu'on se fait de Merkel ou que Merkel pense qu'on se fait d'elle et à partir de là le discours qu'elle va porter alors vous avez différents signes tout de même les je et les nous dont nous avions parlé bon le fait que elle dit rarement je mais que tout en disant rarement je elle projette elle construit quand même une image d'elle même une image d'elle même en tant que dirigeante en tant que porte-parole de l'Europe qu'elle utilise le nous en formant une sorte en arrivant en essayant de construire parce que l'éthos collectif ce n'est pas juste un éthos qui reflète une identité collective préexistante c'est évidemment quelque chose qui construit le groupe un groupe un groupe ce groupe se construit cette identité collective elle se construit ou en tout cas on essaie de la construire dans le discours donc là je vous donne juste deux exemples mais je crois que toute notre analyse parlait un petit peu de ça c'est à dire de la façon dont par différents moyens discursifs dont bon autre exemple nous avons parlé de l'éthos de compassion voilà quelle trace d'affectivité trouve-t-on dans son discours et on se rend compte qu'il y a effectivement certaines traces affectives donc par rapport à la à la misère des migrants puisqu'il s'agit des migrants mais que ces traces affectives sont toujours très maîtrisées minimisées qu'elles ne se présentent pas donc elle n'est pas une femme insensible mais ne se présente pas comme emportée par la passion et comme nous avons essayé de le montrer là je m'excuse de répéter mais c'est pour illustrer un petit peu elle se réfère énormément aux valeurs et à des valeurs qui sont ancrées dans le droit ce qui fait que finalement voilà elle construit l'image d'une femme profondément attachée aux valeurs européennes des valeurs européennes dont elle se félicite qu'elle soit inscrite dans le droit et elle elle respecte le droit vous voyez et à partir de tout ça je pars maintenant de son ethos individuel elle produit une certaine image de dirigeante maintenant vous me direz qu'elle était là évidemment physiquement présente puisqu'elle est une assemblée mais nous n'avons travaillé c'est notre défaut sûrement nous n'avons travaillé que son discours pour montrer comment les choses se construisaient verbalement voilà et c'est tout le sens de l'ethos du travail sur l'ethos dans cette discipline un autre élément que nous avons très important c'est parfois des éléments qui sont en absence qui sont intéressants aussi puisque elle elle prononce un contre discours contre tous ceux qui disent qu'il ne faut pas recevoir les migrants et que sa culture de l'accueil c'est une catastrophe absolue etc et elle à aucun moment elle n'attaque ses adversaires de façon directe donc un élément si vous voulez l'élément lacunaire quelque chose qui manque qui aurait pu être dans le discours et qui n'y est pas montre sa façon d'éviter la polémique c'est-à-dire de quelqu'un qui veut produire un ethos de rassembleuse et pas de polémiste qui veut éviter la confrontation alors vous voyez vous avez certains éléments qui sont marquants qui sont marqués dans le discours mais certains éléments qui dans le système pourraient être attendus et qui sont manquants voilà je m'excuse d'avoir repris des choses que j'ai dit hier est-ce que vous voulez interagir avec sur la deuxième question toujours oui 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 sur l'absence du corps oui alors dans la lecture de la question dans la lecture de la question à mon avis il y avait une sorte de préjugé c'est-à-dire est-ce que c'est vraiment un problème parce que dès qu'il y a une communication sur le plan anthropologique il y a l'idée de conquérir un espace éloigné un espace distal de communiquer à distance et alors dans la tradition de l'ethos on a bien reconnu qu'il y a un ethos technique qui est un ethos par exemple discursif élaboré à travers des modalités sémiotiques etc mais il y a aussi un ethos non technique qui relève du corps qui relève de la présence oratique par exemple ou charismatique alors même à distance distance spatiale et temporelle aussi on peut garder tout ça parce qu'il y a des vestiges il y a des traces il y a des empreintes c'est bien que l'aura par exemple d'un tableau une sorte d'interpénétration de présence entre la présence de la main du peintre qui est encore là inscrite on pourrait dire sur les tableaux et la présence du corps du spectateur donc voyez que la distance spatio-temporelle ne semble pas avoir un impact immédiat sur l'ethos et je voudrais seulement ajouter encore l'air c'est à dire qu'il ne faut pas avoir des peu jugés sur la densité sensorielle par rapport à l'efficacité de la communication parce que l'écriture a un potentiel énorme justement parce qu'il y a l'absentification du corps tout ça peut être un limite mais peut favoriser énormément toute une série de choses par exemple il y a une sorte de faiblissement de la vulnérabilité de la présence on peut se protéger derrière la disparition on va dire du corps on peut l'effet qu'il n'y a plus une dimension au corporel on peut prendre par exemple les interventions précédentes on a écouté c'est à dire la fiction littéraire nous aide à instaurer le monde possible sans avoir un problème de constation de monstration donc il y a une sorte de virtualisation du monde possible et tout marche très bien et on peut construire éventuellement des positions des images à travers l'écriture même dans un monde possible voilà à mon avis il ne faut pas avoir des pouces jugées ni sur les dégrés techniques des médiations sémiotiques utilisées ni sur le plan que la distance devient préjugée sur la résistance d'un éthos au contraire je termine vraiment de dire que si l'éthos est lié à la question de la subjectivité à l'engagement et justement parce que la subjectivité émerge pas comme une sorte de donnée mais comme une forme de résistance et donc finalement s'il y a une subjectivité qui résiste dans l'écriture elle peut émerger même de manière plus forte avec d'autres d'autres moyens médiation technologique sur la question de l'absence moi je configure les choses de la sorte vous voyez bon alors on vous a offert ce cendrier enfin et qui est placé sur cette table par cette personne enfin voilà quelqu'un vous a affaire à ce cendrier c'est cette personne qui vous a affaire ce cendrier et par exemple vous pouvez imaginer si vous me suivez qu'un jour passant par cette pièce les yeux tombant sur ce cendrier vous puissiez vous exclamer encore lui vous voyez ce que je veux dire c'est de dire le corps n'est pas uniquement présent par le lieu de sa propre de sa simple matérialité et ce que j'ai présenté sous une forme anecdotique évidemment on le retrouve extraordinairement répandu dans l'usage que les personnes ont à faire des objets qui restent lorsque une personne est décédée on conserve certains objets on jette d'autres objets on donne d'autres objets encore la façon dont on les conserve est très variée on peut les garder dans une boîte dans un placard un jour on rouvre cette boîte en se disant qu'est-ce qu'il y a là-dedans mon dieu mais oui tout ça ou encore ça peut se mettre dans la vitrine en bordure de bibliothèque personne ne fume ne pipe à la maison il y en a une à laquelle visiblement il ne faut pas toucher un enfant on comprend qui est en visite qu'il s'agit d'un objet un peu important et plus important que les autres ou c'est ce livre que personne n'a plus jamais ouvert mais qui reste définitivement fermé des tas d'exemples peuvent être donnés et donc qui montrent en quelque sorte cette présence d'un corps lors même qu'il n'est plus présent et cette ambiguïté dans laquelle nous sommes confrontés justement d'une absence présence je fais écho si vous voulez à ce que dit ici je pense à ce que dit Vladimir Yukilevitch mon avis dit fort bien cela le mort n'est même plus absent on ne peut pas se satisfaire de dire oui en ce moment il n'est pas là ou sinon nous serions dans le délire en croyant par exemple qu'il reviendra donc il y a à négocier quelque chose d'une absence qui ne peut pas se catégoriser uniquement du côté de l'absence mais lors même que la personne est vivante en effet c'est son écharpe qu'elle a oublié chez moi c'est un objet qui lui appartient et cet objet n'est pas un objet ce n'est pas une écharpe c'est déjà elle n'est-ce pas je ne touche pas en quelque sorte cet objet sans penser que je ne touche pas à quelque chose d'elle non pas simplement qui lui appartient mais quelque chose d'elle c'est-à-dire quelque chose qui fait partie non point de sa corporealité on est bien d'accord mais de son rapport au corps précisément et puis une dernière chose je pensais aussi à propos de la présence ou de l'absence à ce cynisme en quelque sorte que rappelle Maurice Blanchot je crois que c'est dans l'amitié et il parle de l'appel des noms dans les camps de concentration on pourrait se dire à quoi sert d'appeler les gens par leur nom alors qu'on les maltraite qu'on les humilie qu'on les extermine bientôt à quel jeu joue-t-on et l'hypothèse de Blanchot c'est justement que dans ce traitement monstrueux imposé aux prisonniers de ces camps il s'agit de les réduire en quelque sorte à leur présence de les réduire en quelque sorte à ces choses que l'on peut nommer par un nom qu'on leur donne en quelque sorte je ne sais pas si j'aime bien raconter cela mais vous voyez voilà merci beaucoup alors on est un peu rattrapé par le temps donc on va passer à la session de questions au public alors si quelqu'un a des questions le micro va circuler juste une petite remarque et une proposition de distinction pour Pierre Luigi vous avez très bien évoqué la double adresse je crois que c'est un peu plus complexe quand on a le syndicaliste à la télé il est face à un homme politique par exemple mais aussi à un journaliste animateur donc on a une sorte de double allocutaire là déjà alors derrière il y a évidemment pas seulement les syndiqués mais aussi tout le public c'est à dire c'est un exemple de l'auditoire composite on a les syndiqués et les non syndiqués et dans les non syndiqués on a tout un ensemble de groupes différents l'autre une petite réserve à propos de Laura vous avez dit que la main du peintre est encore inscrite dans le tableau là j'ai des doutes je dirais que c'est plutôt la technique ou le savoir qui dépend du peintre qui dépend de tout un contexte culturel le contexte culturel de son époque évidemment il y a quelque chose qui distingue ce tableau des autres tableaux de l'époque mais il faudra quand même insister sur le côté technique savoir dépendant du contexte culturel merci 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 de questions alors pour ce qui concerne la première oui si tu remarques que j'accepte je pourrais seulement faire deux petits commentaires deux petits commentaires c'est à dire que alors la présence du journaliste a un statut particulier donc il faudrait la traiter de manière encore différente pour complexifier comme vous avez montré la chose parce que c'est une sorte de communication impaire c'est une dualité mais il y a une sorte de tiercité de journaliste qui va un peu effectivement doser par exemple il y a toujours une sympathie il y a toujours les privilèges d'une personne par rapport à l'autre c'est difficile avoir joué un rôle totalement neutral et donc il faudrait bien éclaircir que quand on parle de destinataire et structure d'adresse il y a d'autres instances actuelles concernées par exemple des médiateurs qu'il y a éventuellement des publics qui peuvent qui n'est pas les publics élus en tant qu'adresse mais qui peut être là maintenant on peut parler peut-être il y a quelqu'un qui n'est pas intéressé il est là seulement à attendre à la fin du congrès pour fermer la salle donc effectivement la structure est complexe mais il faudrait différencier un peu les actants pour ce qui concerne l'aura bon alors je ne sais pas là c'est une grande question bien évidemment mais je pourrais prendre l'exemple classique de Van Maegeren qui a passé 4 ans pour falsifier un tableau de Vermeer donc il a vraiment respecté tout mais vraiment tout il a étudié tout dans les détails donc la technique était là mais quand on a fait la découverte parce qu'il a dû s'auto-dénoncer en tant que falsaire parce qu'il était accusé d'avoir vendu des tableaux à Goebbels je me rappelle je me rappelle bien d'ailleurs je n'ai pas vendu un patrimoine national c'était un tableau faux bien ce n'est pas la technique qu'on a reconnue c'est le fait qu'il n'y avait pas la main c'est à dire la trace autographique de l'auteur et c'est pour ça qu'on ne peut pas reproduire il y a un régime culturel particulier qui est l'autographie qui est strictement lié à l'histoire de la production et dans cette histoire de la production il y a aussi l'acte instaurateur de l'artiste et donc comme une sorte d'imprunte fonctionne comme coprésence comme idée d'avoir une sorte de coprésence entre les corps du spectateur et une présence médiée et encore là de l'artiste j'accepte la réserve de la réserve tout en disant que la main qui est inscrite dans le tableau n'est qu'une métaphore mais il y a des gestes quand même il y a des gestes il y a des peintures qui sont des lecture de l'action painting où il y a seulement le geste du peintre c'est une sorte de document des témoignages sémiotiques du geste instaurateur du peintre pour aller dans le sens de ce que dit Pierre-Louis je voudrais citer la mise au jour il n'y a pas très longtemps des faux de Giacometti où on a mis au jour donc la falsification de ces sculptures il y a beaucoup de films qui montrent le geste de Giacometti qui façonne une tête il descend il repaçonne la tête il redescend la tête le cou la tête le cou à droite voilà il façonne toujours c'est très caractéristique et le pousser a mis au jour que la trace des pouces était bien trop grande pour être celle de Giacometti c'était quelqu'un qui devait mesurer au moins 1m90 qui avait enfoncé ses pouces donc c'est le geste et le corps de Giacometti qui n'était pas là la continuité n'était pas établi donc c'est vraiment la main de l'artiste qui est recherchée et c'est ça qui fait l'horreur il me semble aussi la sculpture est autre chose que le tableau je crois qu'il y a une autre question oui merci j'ai des petites préoccupations il y a une qui est transversale par rapport à tous les trois intervenants et la deuxième s'oriente plus particulièrement à madame Ritz qui est spécialiste des analyses des discours et plus précisément des discours politiques ma première préoccupation c'est partant de ce qui venait d'être dit que les vêtements les parfums les tatouages font partie de l'éthos corporel externe mais j'aimerais savoir quel est alors dans ce cas l'artefact corporel des nudistes et la seconde préoccupation celle qui est destinée particulièrement à madame Ritz je viens de la RDC il y a deux mois seulement et le 30 décembre de l'année passée il y a eu les élections dans mon pays les élections présidentielles législatives nationales et provinciales pendant la campagne il y avait une coalition des partis ou régroupements politiques qui soutenaient les candidats présidents de la république qui étaient désignés comme dauphins par le président sortant d'un côté et de l'autre côté il y avait des candidats de l'opposition bien qu'à un moment donné il y a eu des scissions et des dislocations et ma question c'est à ce niveau il y avait un homme d'état parce qu'il était ministre en fonction mais en même temps il était propagandiste du candidat désigné d'offin donc les gens qui étaient au pouvoir il avait dit exactement ceci à la télévision il dit contre l'un des candidats de l'opposition qui est Félix Tissékédi il dit que non Félix Tissékédi n'a jamais obtenu le bac je suis allé partout où il a prétendu étudier les humanités là d'ailleurs il était chassé parce qu'il avait obtenu 21% des notes c'était une école conventionnée catholique et en Belgique non plus il n'a pas étudié donc là il ne faisait que vendre des pizzas ironie du sort à la fin la CENI qui est l'organe habilité pour proclamer provisoirement les résultats proclame Félix Tissékédi comme président de la république Élie et qui était quelques semaines après confirmé par la cour suprême ou la cour constitutionnelle de mon pays quatre jours seulement après là j'étais déjà en Europe la même personne passe à la même télévision à la même chaîne pour dire que non moi je n'ai jamais insulté le président Félix Tissékédi Élie et tout ce que j'étais en train de dire il faut mettre cela dans les paniers de la campagne électorale alors là il a eu à mobiliser qu'elle déjà des tosses merci qu'est-ce que les nudistes soit en première question peut-être allez alors sur les nudistes alors c'est intéressant parce que je disais tout à l'heure le corps n'est jamais seulement une nature il y a toujours de la culture tout nu alors tout nu de chez tout nu quand même là où est la culture pour moi il y a toujours de la culture regardez bien de très près les nudistes il est quand même assez fréquent qu'il n'ait pas enlevé tout par exemple ils conserveront les bagues les bracelets bracelets au poignet ou à la cheville ça peut exister les chaînettes autour de la taille ça peut exister mais même enlevant tout ça encore on va dire ils sont vraiment totalement nus là il reste il reste beaucoup de choses il reste le brosage c'est à dire que sur une plage nudiste vous voyez arriver d'un coup une personne qui ne l'est pas et qui se dit bon bah faut faire comme les autres j'enlève le haut et le bas mais comme elle n'avait pas cette coutume elle apparaît elle d'une nudité tout à fait extravagante par rapport à tous ces gens qui sont totalement nus ou encore on pourrait dire qu'elle apparaît naked et non pas nude pour avoir la subtilité de l'anglais ou pour le dire plus trivialement pour l'adapter à notre français elle apparaît à poil et non pas nue mais considérer aussi à propos de poil tout le travail qui s'opère autour des poils plus bien il y en a-t-il encore et s'il en reste quelle forme leur donne-t-on il y a toutes sortes de choix on peut avoir le ticket de métro il y a voilà donc les bijoux intimes qui peuvent éventuellement apparaître voilà donc loin de là que le corps nu soit jamais totalement nu je ne pense pas au contraire justement dans ces situations ils continuent bel et bien de se mettre en scène et puis il y a toujours des règles qui prévalent ce n'est pas toute la société qui serait disparue comme on aurait enlevé ses vêtements il y a bien des règles puisqu'en effet il le faut que je sois nu pour aller faire les courses et se pose à moi alors la question me rendant jusqu'à la petite épicerie du grand naturiste où vins-je mettre mon porte-bonnet oui si oui bon pour reprendre très brièvement cet exemple qui vous fait rire mais qui est réel intéressant le fait même dans une civilisation où les gens sont habillés où les gens s'habillent le fait même d'être nu de décider d'être nu et de se présenter nu en public en société crée déjà un ethos donc de toute façon on les appelle les nudistes c'est un gros donc ce n'est pas juste une nudité naturelle c'est le choix d'une nudité qui est en fait le reflet d'une idéologie et voilà donc si vous prenez les nudistes avant même de regarder tous les détails passionnés que nous signale M. Baudry il y a déjà un choix global de nudité alors pour votre deuxième question bon mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise si quelqu'un a fait des déclarations publiques qui ont été enregistrées et qu'après les élections il dément ses propres propos qui ont été entendus et archivés intéressant intéressant important qu'ils étaient archivés bon il va pour la plupart des gens projeter un ethos d'opportunistes tout simplement un ethos d'opportunistes qui dont il a essayé il a essayé de délégitimer son adversaire celui qu'il considérait n'est-ce pas comme le concurrent en lui niant voilà ses capacités à diriger donc il n'a pas fait d'études il est illettré il est que sais-je etc lui-même lui-même se déconsidère en reniant des propos voilà maintenant dans des sociétés où finalement ce genre de choses ne sont pas toujours vérifiées et où on arrive en quelque sorte à se repositionner également à partir de postures nouvelles ou de mensonges il faut voir à ce moment-là à quel public il s'adresse quelles sont les valeurs des gens qui l'écoutent est-ce que c'est des gens qui disent bon mais en fait voilà il a perdu cette bonne guerre maintenant il se range voilà il se range derrière ou est-ce que c'est des gens qui disent ah mais non quand même quelqu'un qui se dédie comme ça c'est une personne qui n'est pas de confiance donc ça va dépendre un petit peu de l'appréciation du public en fonction de la culture politique et de la culture tout court du pays dans lequel voilà il agit merci pour sa réponse on va du coup entaminer notre deuxième thématique la question des nudistes tombait à pique si je puis dire puisque la deuxième thématique il va parler des éthos de groupe et les nudistes en formant en soi de groupe on se demandait dans la construction d'un éthos collectif quelle est l'importance d'adopter justement un signe commun ou le fait d'être nu peut-être l'absence de signe commun pour se démarquer et donc pour construire cette éthos cette éthos pendant collectif vous pouvez commencer le perdu je ne sais pas alors sur l'éthos collectif alors est-ce qu'il y a besoin de 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 signes avant tout il faudrait distinguer des signes pour construire la communauté le groupe et des signes pour se distinguer par rapport aux autres groupes ou pour se distinguer par rapport à la société et donc il y a une sorte de complexification dans la de l'élaboration de l'éthos groupal ou de l'éthos collectif parce qu'à mon avis il y a une sorte de on va dire une sorte d'éthos concomitant il faut en même temps se reconnaître et donc opérer sur le plan discursif sémiotique pour signaler la l'appartenance la co-appartenance au même au même groupe et de l'autre côté il faut signaler la séparation et et donc la nécessité d'avoir finalement opéré sur le plan éthopoïétique une dissimilation par rapport à la société ou à d'autres communautés qui étaient là auparavant et ont participé de ces collectivités alors là c'est intéressant parce qu'à mon avis vous savez qu'il y a aussi une dialectique constitutive qu'on traite en sociologie c'est à dire la différence entre Gemeinschaft et Gesellschaft c'est à dire entre la la communauté qui émerge parce qu'il y a un sentiment d'appartenance des intérêts communs et de l'autre côté la Gesellschaft qui est en revanche la communauté institutionnalisée et la communauté institutionnalisée on pourrait dire même la société en général a besoin pour renouer le lien social paradoxalement de la Gemeinschaft c'est à dire des communautés spontanées et les communautés spontanées sont en même temps en attaque à la communauté fédératrice c'est à dire à la société globale et sont aussi la vie nécessaire pour continuer pour donner une continuité pour assurer une continuité une pérennisation à la société alors cette situation presque paradoxale une sorte de double contrainte parce qu'il faut c'est distinguer c'est démarquer en même temps participer on sait qu'on participe et qu'on arrive même à consolider la société et en même temps il y a un écart une notion qui a été soulignée par Patrick ces matins et donc c'est intéressant de travailler c'est une suggestion de travailler sur cet écart entre deux systèmes sémiotiques donc deux formes d'éthos concomitants des étés concomitants appartenance et séparation et distinction et tout ça va donner une moralisation bien évidemment parce que il y a par exemple on peut renouer aussi avec la distinction entre morale et éthique parce que à travers les groupes qui arrivent à se distinguer on doit construire un ethos qui est capable de moraliser les pratiques par exemple chacun doit montrer qu'il est capable de sauvegarder les groupes et de défendre les périmètres du groupe il faut se reconnaître aussi avoir la distribution de relactantiel aussi comment construire une sorte de complémentarité entre les membres du groupe et en revanche d'autre part le fait de comment se réinscrire dans la vision globale de la société qui implique aussi des paradoxes par exemple est-ce qu'il faut s'institutionnaliser est-ce que le groupe qui a été construit élaboré de manière spontanée est-ce qu'il doit c'est le mouvement des gilets jaunes qui montre ça est-ce que les gilets jaunes ont besoin de s'institutionnaliser parce que finalement dans les théories sur les collectifs parfois on dit un élément constitutif d'un collectif est le fait qu'il y a un leader en particulier les théories anglo-sassonnes sont très fortes là-dessus mais on pourrait on pourrait même faire l'objection qu'on n'a pas besoin d'un leader sauf qu'il faut dialoguer il faut s'institutionnaliser il faut se réinscrire dans la société dans la Gesellschaft autrement on pourrait même éviter d'avoir recours à des représentants pourquoi pas on pourrait maintenir garder une sorte de coopération horizontale voilà c'est une première oui moi je vais juste rajouter quelques mots bon de nouveau vous parlez de signes distinctifs qui sont des signes physiques il faudrait bien sûr ajouter qu'il y a tout un arsenal de formules discursives qui aident aussi à créer un collectif bon que ce soit je ne sais pas je suis Charlie ou peut-être je ne suis pas Charlie il y a eu aussi je ne suis pas Charlie il y a des formules au sens de l'analyse du discours c'est à dire des expressions qui sortent de clichés qui circulent partout et qui deviennent indispensables pour parler d'un certain sujet autour duquel les gens se regroupent alors ce sont des phénomènes discursifs intéressants moi je dans mon dernier ouvrage j'avais travaillé sur une formule qui est la délégitimation d'Israël et qui vient du discours israélien et anglo-saxon d'ailleurs pour essayer de voir quel sort lui avait été réservé en France pour m'apercevoir que ce n'était pas un bon sort c'est à dire ça n'avait pas été très adopté mais ce n'est pas pour ça que j'en parle ce qui était intéressant c'est que finalement les gens qui avaient adopté cette formule et qui la faisaient circuler dans leur discours étaient de façon très globale les pro-israéliens qui trouvaient que l'Israël était effectivement injustement délégitimé les communautés juives etc et donc à partir du moment où ils utilisaient de façon non critique la formule la délégitimation d'Israël ils se rassemblaient en fait autour d'un même étendard en formant ainsi de façon peut-être pas délibérée pas comme dans les slogans qu'on brandit de façon délibérée de façon moins délibérée mais ils constituaient et reconstruisaient un collectif au sein duquel les individus pouvaient se reconnaître et se rassembler s'allier voilà donc au niveau discursif il y a aussi différents types il n'y a pas que cela bien sûr de différentes façons de construire un ethos collectif sans parler je ne veux pas en parler ici parce que c'est très long mais du rapport très complexe qui s'établit toujours dans le dans l'utilisation par un sujet parlant du nous qui n'est pas du tout évident nous ça a l'air simple vous dites nous nous voilà nous on est autour d'une table mais en fait c'est très compliqué c'est ce nous qu'il faut construire comment un je peut-il utiliser le nous à partir de quel moment voilà d'où provient une voix une voix qui serait collective qu'est-ce que c'est qu'une voix collective au niveau discursif ce sont des phénomènes assez complexes et intéressants à étudier voilà s'il vous plaît Patrick alors moi je prends les choses sous un autre angle pour moi la question des signes communs me fait tout de suite penser évidemment ce n'est pas uniquement en ce sens qu'il faudrait comprendre mais là ça me fait penser à ce dérapage qui peut exister dans toute société démocratique vers le totalitarisme et à la saisie du corps individuel comme devenant au fond l'élément d'un corps total d'un corps totalisé et là en effet il y aura des signes communs nous allons devoir porter cet uniforme cette cravate cette épaulette nous aurons ces instruments voilà un petit peu si vous voulez comme on suit mais évidemment ça n'a plus rien à voir ce n'est pas un corps totalitaire c'est congressiste qui porte tous la petite valise sur laquelle ou la valisette sur laquelle est inscrite le sigle du colloque auquel ils participent ou l'université n'est-ce pas à laquelle ils appartiennent l'université Bordeaux-Montagne ils vont dîner je ne sais pas cette espèce d'effet de groupe en quelque sorte alors là on est du côté de l'adhésion de la fanatisation pas avec les congressistes mais dans le cadre des mouvements totalitaires l'enrôlement l'incorporation vous voyez il y a là quelque chose qui ne peut qu'inquiéter la foule avinée des supporters aussi bien sans qu'on soit dans une dictature bon qu'ils sont capables de se castagner parce que leur équipe a perdu de 1 ou de 1 à 2 il y a de quoi qui agite le drapeau de l'équipe la haine des choses de cet ordre c'est en même temps très inquiétant en même temps que en effet chaque corps ne peut échapper en effet à cette prise dans le collectif vous voyez et donc là je me tourne vers par exemple Michel de Certeau qui parlait de l'incarnation c'est à dire le fait que par mon corps j'incarne en quelque sorte la société dans laquelle je suis je la dis d'une certaine manière je la dis je l'énonce mon corps dit mes institutions sociales et aussi bien ce mouvement de l'intextuation dont parlait Michel de Certeau c'est à dire le fait d'une mise en texte j'existe quand je suis dans le texte sociétal je n'existe pas en dehors je citerai par exemple ça peut faire sourire bien sûr ce cas qui révèle bien cela c'est à dire ce problème que des personnes ont rencontré pour obtenir un permis d'inhumé les personnes étaient décédées il fallait procéder à l'enterrement évidemment donc il fallait avoir le permis d'inhumé mais c'était très difficile de l'obtenir parce que pour pouvoir l'obtenir il fallait retrouver et c'était difficile de la retrouver l'acte de naissance vous voyez la personne est morte laisser les gens enterrés comme il faut cette personne qui ne vit plus oui mais alors on pourrait dire c'est ça le côté administratif absolument un cadavrant on leur montre bien que la personne est morte mais ils veulent savoir si elle a existé en quelque sorte c'est ça mais je le raconte sous ces formes là mais ça veut bien dire qu'on n'échappe pas au texte et pour Michel de Certeau il ne s'agit pas pour autant d'une aliénation d'une domination de quelque chose dont on devrait s'affranchir c'est quelque chose d'inéluctable qui conditionne en quelque sorte notre vie en commun la possibilité d'une vie en commun et la toute dernière chose que je voulais dire c'est une différence que je proposerais de faire entre qu'est-ce que nous avons de commun et éventuellement le phénomène totalitaire en effet joue là-dessus il construit du commun pour que des gens puissent se dire voilà ce que nous avons de commun dans une espèce de gigantesque illusion peut-être de cette communauté rassemblée qui ferait société on passerait de la gazelle à guémen ou de la guémen à la gazelle voilà dans une espèce de fanatisation et de projection totalitaire ou totalisante et une autre expression qu'est-ce que nous avons en commun ce n'est pas des choses que nous possédons c'est éventuellement justement ce que nous ne possédons pas que nous avons en commun c'est une autre dimension c'est une autre vision des choses voilà oui c'est quelque chose qu'on trouve par exemple chez Nancy quand il parle de vivre ensemble et encore toute la généalogie de la société opérée par Agamben montre qu'il y a d'autres formes de vivre ensemble que la société institutionnalisée dotée des signes de reconnaissance et d'exclusion oui je peux faire encore un commentaire sur les gilets jeunes seulement souligner comme à propos de positions multiples à l'intérieur et à l'extérieur du groupe comme une sorte d'entité mi-face du groupe il faudrait se poser la question vraiment de s'interroger sur la signification de la de la de la de la de la veste des gilets jeunes parce que il y a plusieurs valeurs sématiques qui sont parce qu'on a en même temps un sème on va dire en valeurs sématiques qui concerne l'institution parce que c'est un vêtement institutionnel prévu par les institutions c'est quelque chose qui relève de l'urgence parce que normalement c'est quelque chose qu'on doit dire s'il y a des urgences c'est quelque chose qui montre une sorte de de dynamisme parce qu'on a des gilets jeunes parce que on fait des voyages on peut se déplacer des choses comme ça donc il faudrait donc il faudrait traiter à propos de la de la de la raison biface de l'ethos collectif voir un peu les ambiguïtés et les bisisotopies nous dirons les différentes isotopies les différentes formes de cohérence de ces discours parce que parfois ce sont deux formes de cohérence qui semblent vivre en même temps qui semblent se soutenir en même temps même si de manière contradictoire et par exemple s'adresser à des institutions et en même temps constituer un groupe une communauté capable de se reconnaître et de se désolidariser il y a la même chose il y a les deux choses en même temps il y a les deux choses en même temps alors on va peut-être passer à la partie 3 du coup donc on voulait s'intéresser aux liens entre ethos et pathos et on a décidé de choisir le cadre du devoir de mémoire donc si vous voulez bien on peut s'accorder sur la définition que le devoir de mémoire est un devoir moral qui vise à se rappeler d'une personne d'un lieu ou d'un événement qui a monté l'histoire et on proposait de s'intéresser d'abord à un lieu en se demandant comment on peut façonner justement l'image d'un lieu et comme vous l'avez dit ce matin parce qu'on peut vraiment parler de l'ethos d'un lieu dans le cadre du devoir de mémoire donc on peut peut-être citer les exemples de Hiroshima de Oradour-sur-Glane de Tchernobyl de Fukushima je ne sais pas si quelqu'un veut prendre la parole en premier moi je voudrais vous poser une question à vous pourquoi avez-vous pensé à l'ethos d'un lieu je veux dire pour vous qu'est-ce que le fait de dire l'ethos d'un lieu nous donnerait ou rajouterait étant donné les définitions ordinaires de l'ethos qui ne relève pas de cette désignation spatiale après de multiples discussions c'était mis un petit peu en accord sur un point c'était qu'un lieu pouvait renvoyer renvoyer une image on était parti de l'exemple d'Oradour-sur-Glane donc ce village qui a subi une invasion nazie et qui a gardé toutes les traces de cette invasion avec les murs brisés les traces de balles etc que ce lieu renvoyait à des choses et quand on pensait à Oradour-sur-Glane on avait tout de suite une image du lieu qui renvoyait à certaines valeurs à certaines notions et qui était chargée en fait et en émotions et en sens c'est pas ce que l'on voulait dire par image du lieu c'était ça en fait je sais pas si ça vous est clair si si sinon on peut passer une question une question propre aussi moi j'avais déjà j'ai un peu peur d'aborder ces sujets parce que c'est délicat mais évidemment c'est une extension du concept il faut voir qu'elles sont normalement il faut contrôler quelles sont les conditions des possibilités de cette extension et alors est-ce que ce matin j'avais proposé est-ce qu'il y a un éthos de l'objet c'est limite c'est vraiment limite c'est vraiment limite il faudrait projeter des caractéristiques qui sont prototypiques de l'éthos du sujet d'un locuteur sur un objet alors quelles sont ces conditions par exemple est-ce que l'objet arrive à se démarquer par rapport à des dispositifs il est englobé normalement dans des dispositifs il a une valeur il arrive à imposer certaines modalisations certaines contraintes on va dire aux acteurs sociaux mais seulement parce qu'il appartient à un dispositif donc il n'a pas la capacité lui de se positionner il est positionné il est positionné il a la capacité en dos d'âne par exemple il arrive à construire il est très sophistiqué sur le plan social il arrive à comparer des mesures des valeurs qui sont des valeurs des institutions protéger des enfants dans la rue et de l'autre côté protéger la voiture de la part du propriétaire vous voyez de la bagnole donc il y a des choses qui sont apparemment totalement incommensurables et l'objet arrive à construire finalement une sorte de vision intégrative capable d'intégrer les deux choses mais nous ne sommes pas encore dans la possibilité de dire il y a un ethos du Daudan parce que c'est l'institution c'est la mairie de la ville éventuellement qui à travers des objets des prothèses on va dire des instruments des dispositifs arrivent à signaler sa présence et à la négocier avec des interlocuteurs c'est-à-dire avec la citoyenneté les cas de Laura qu'on vient de discuter est-ce que les cas d'un tableau qui a une force d'affirmation qui s'affirme dans l'histoire qui semble que je dois respecter qu'il y a une sorte d'identité parce qu'il y a encore les traces de l'artiste etc. est-ce que ça va donner une sorte d'éthos à l'objet alors c'est un peu la même chose pour ceux qui concernent les lieux finalement les lieux c'est en sorte d'objet spatialisé et qui a une territorialisation qui a des conditions différentes par rapport à l'objet par exemple les lieux n'acceptent pas la duplication l'objet oui éventuellement donc c'est quelque chose qui a une sorte de cartographie il est strictement lié à une position on ne peut pas le déplacer ailleurs il est un lieu justement parce qu'il est là alors est-ce que dans cet enracinement cet ancrage radical du lieu il a finalement une force affirmative il est capable d'exercer un pouvoir positionnel par rapport aux autres personnes alors à partir de ça peut-être on peut reconnaître par exemple qu'on veut respecter les lieux de la bataille les lieux d'un événement cruel et il faut respecter ces lieux mais justement parce qu'il a un pouvoir positionnel parce qu'on ne peut pas les déplacer il est là il est oratique parce qu'il y a l'imprunte de certains événements donc on estime qu'il y a une trace que les témoignages peuvent être réalisés justement seulement à partir de là comme s'il y avait des bois encore inscrits dans ces territoires ou du sang ou des décors des choses comme ça alors à partir de ça peut-être on peut commencer à attribuer à Netos un lieu et ensuite il faut voir parce que vous avez parlé de reconstruction ou de préservation et bon là il y a les deux stratégies sont possibles et légitimes parce que finalement qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on veut on veut obtenir est-ce qu'on veut comment dire respecter les caractères oratiques alors il ne faut pas reconstruire bien évidemment il faut respecter seulement les traces vraiment même si les traces sont minimales mais il faut respecter seulement ça si en revanche on veut amplifier les traces à travers une figurativité c'est-à-dire quelque chose qui peut densifier la relation avec les acteurs sociaux avec les visiteurs etc alors dans ces cas on peut justifier le fait qu'on doit aider les traces à témoigner de manière plus forte comme un journaliste un écrivant peut prendre la parole pour dire bon je peux recueillir des témoignages je ne suis pas légitime en tant que moi je veux être seulement un médiateur mais je fais un effort pour restaurer ces traces et pour garantir une force je ne sais pas médiatique de diffusion majeure mais je fais seulement une prestation pour bon voilà moi j'aurais utilisé le terme d'image au lieu de parler des tos parce que je pense que ça ne nous donne rien de dire et tos sans d'avoir peut-être l'air un peu plus avant mais ce n'est pas toujours un avantage et donc j'aurais dit simplement images alors certaines images sont devenues emblématiques sont devenues emblématiques d'autres choses voilà sinon il y a des images de lieux on se fait bien une image de Grenoble on essaye de construire touristiquement une image de Grenoble voilà vous dites une image de voilà c'est bon maintenant pour les des lieux qui ont où il y a une mémoire une mémoire historique chargée je ne pense pas que ce soit une question des tos alors c'est une question très intéressante de savoir que faire et comment traiter cela mais il faut voir que la façon dont ces lieux qui sont chargés de mémoire sont reconstruits ou non mis en scène ou non est une question très complexe et en général aussi socio-politique si vous prenez bon je vais vous donner un exemple que malheureusement je connais puisque toute ma famille a été exterminée à Belzé c'est Belzé c'est le premier camp de concentration qui a utilisé les chambres à gaz près de pas loin de Levovre et les allemands ont quitté Belzé assez tôt ils ont absolument tout détruit bon et donc il ne restait rien il ne restait rien qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on laisse le rien est-ce qu'on ne laisse pas le rien bon alors en fait ils ont fait là-bas assez tardivement ils ont fait un musée bon ils ont fait un petit musée pourquoi pas et il s'est avéré je vais te suivre je vous raconte des horreurs mais c'est la réalité il s'est avéré que pendant longtemps on n'avait rien fait parce que dès que les nazis sont partis en 1942 la population qui habitait là est venue sur les lieux elle n'est pas venue sur les lieux pour voir s'il s'était passé des horreurs mais pour piller pour voir si on pouvait trouver des objets et en fait quand les allemands sont partis ça s'est reproduit et il y avait problème d'ailleurs même ils avaient des crânes à la maison voilà un beau sujet sur la mort et les forces donc de police polonaise n'arrivaient pas à empêcher la chose donc ils ont dit voilà on est débordé etc donc vous comprenez bien que le gouvernement polonais et ce n'était pas celui d'aujourd'hui qui ne veut pas du tout qu'on parle du rôle de la Pologne dans la Shoah c'est encore une autre histoire n'était pas du tout intéressé à mettre ce site en valeur et il a fallu l'insistance d'une organisation juive américaine dont j'ai oublié le nom pour que finalement on fasse quelque chose qu'on décide de faire quelque chose à Belzitz qui est moi je n'y suis pas allée qui est un musée voilà et encore qu'est-ce que ce musée dit qu'est-ce que cette trace-là enfin cette reconstruction dit si on n'a pas le discours d'accompagnement alors sans discours ça n'a pas de sens voilà oui moi aussi j'étais un petit peu embarrassé par l'expression ethos ethos d'un lieu je vous l'avoue plutôt je comprendrais que l'on puisse par exemple dire ethos d'une personne d'un groupe ou d'une société dans son rapport au lieu c'est pour moi différent je citerais volontiers Dominique Trouche qui est maître de conférence en sciences de l'information et communication à Toulouse et qui est l'auteur d'un ouvrage qui s'intitule les mises en scène de l'histoire où quelqu'un qui en sciences de l'information et communication a pu travailler sur les lieux de mémoire au Radours sur Blane ou bien d'autres sites des guerres mondiales interrogeant la façon dont on met en scène en quelque sorte le souvenir de ceux qui n'ont aucun souvenir de ces périodes nous-mêmes par exemple qui n'avons pas vécu et de quelle façon dans le cadre du cimetière ou cimetière dans le cadre du musée par exemple on s'emploierait où l'on s'emploie à faire revivre des événements que les personnes qui visitent n'ont jamais vécu qu'elle est ce revivre voilà alors son ouvrage est extrêmement riche et je n'arrête pas prétention à pouvoir le résumer en quelques secondes une autre chose encore ce qui me vient à l'esprit c'est qu'entend-on exactement par lieu s'agit-il d'un endroit ou est-ce qu'il s'agit au fond d'une place c'est-à-dire de faire place à pour moi la matérialité du lieu l'ineffaçable du lieu c'est l'ineffaçable de la place de quelque chose que l'on ne saurait oublier vous voyez ou que l'on ne peut faire disparaître que l'on ne peut faire disparaître il me semble que ce qui est monstrueux dans le projet nazi c'est d'une part du côté d'une architecture d'imaginer que l'heure même que le nazisme aurait échoué il en resterait toujours jusque dans la terre des traces indélébiles je fais référence ici à un ouvrage de Miguel Abensur qui s'appelle De la compacité par exemple et puis du côté de l'extermination évidemment il s'agit bien de faire disparaître c'est au-delà du massacre et de faire disparaître les lieux de la disparition et de faire disparaître la disparition elle-même n'est-ce pas il ne s'agit pas simplement d'effacer les traces mais d'effacer l'effacement des traces voilà donc je pense que ce qui est en jeu dans cette ethos d'un rapport au lieu si on reprend cela c'est justement d'opposer un refus radical à une telle entreprise et de dire non ceci n'est pas possible voilà je sais pas si le public veut interagir par rapport à ce que nos intervenants viennent de dire si vous avez des questions que ce soit sur cette thématique ou sur la thématique précédente d'ailleurs on va englober les deux pour cette dernière session de questions à propos du dos d'âme il signifie quelque chose il est une image de quelque chose notamment si vous avez déjà dit mais il n'y a pas de soi ni individuel ni collectif donc il faudrait au moins à mon avis qu'il y ait une référence à ce soit pour qu'on puisse parler des thos à la rigueur on en a discuté avec autant aussi avant cette session on pourrait penser au monument au mort mais là ce n'est pas un simple lieu monument au mort avec la statue du soldat héroïque on a beaucoup d'exemples en France à propos de la première guerre mondiale mais là c'est important on a le soldat qui lève le drapeau ou qui lève sa métraillette mais en bas sur le socle on a les noms des morts des soldats morts à la première guerre mondiale de ce lieu de cet endroit de ce village de cette petite ville peut-être là on peut parler à la rigueur de quelque chose d'un ethos collectif qui est représenté par cette statue et ce socle avec les noms qui représente ce village ou le village à l'époque 14-18 c'est pour vous non non merci c'est mort c'est bon est-ce que quelqu'un d'autre a parce que c'est intéressant cette question du monument c'est intéressant parce que oui l'ethos n'est pas strictement lié à la question argumentative c'est quelque chose qui a une position particulière à l'intérieur des sciences du langage mais quand même quand il y a un monument est-ce que bon on pourrait dire c'est une sorte d'ethos collectif mais quand même il y a soit un effacement soit une sorte de déproblématisation entre les personnes qui sont d'accord et qui font partie je ne sais pas des victimes et qui sont à ces moments en train de célébrer victoire ou finalement la fin d'une occupation et de l'autre côté quelqu'un qui ne se reconnaît pas donc les monuments et on peut ce croisement entre des perspectives différentes on pourrait se poser la question alors qu'un ethos collectif s'affirme effectivement il y a en même temps l'appartenance comme je l'ai dit et une sorte de désolidarisation par rapport une sorte d'été d'ethos concomitant parce qu'il faut en même temps gérer l'appartenance et gérer la désolidarisation dans le cas des monuments aux morts de 14-18 c'est un gars particulier mais enfin il y en a vraiment beaucoup dans presque tous les villages et c'est certainement oui tu as raison c'est un ethos collectif bon il y a les noms des morts donc il y a la solidarité dans la douleur il ne faut pas oublier que dans tous ces villages qui étaient très petits il y avait quand même un grand nombre de soldats tombés au front mais les monuments étaient toujours héroïques donc en fait c'est des monuments qui ont une visée argumentative et je pense qu'à l'époque enfin après ce que nous en savons il y avait une grande solidarité autour de cela comme par exemple quand ils ont fait le monument aux soldats inconnus il y avait voilà pour tous ces soldats qui n'avaient pas de tombe et moi j'avais retrouvé un texte je ne sais plus où il a été publié mais c'est un texte écrit par une femme qui était une attaque très violente contre cette idée justement à propos de désolidarisation contre cette idée de tombe aux soldats inconnus qui venait en quelque sorte conforter la population dans l'idée des guerres justes des guerres héroïques et donc en quelque sorte entretenir cet esprit de militarisme c'était une voie totalement dissidente et sans écho après j'ai encore une autre réaction c'est l'expression devoir de mémoire on sait qu'elle a pu être critiqué j'ai trouvé à une époque si vous voulez qu'on était très embarrassé par tout cela et qu'il y avait une espèce d'impératif voilà devoir de mémoire on peut comprendre sur certains aspects mais en même temps aussi je pouvais me dire n'est-ce pas un peu pathétique ou un peu inadapté qu'au nom de ce devoir de mémoire mettre en scène ces cérémonies là quand même de peu ou ces lieux quand même insuffisamment construits et tout cela vaudrait de support pour entretenir n'est-ce pas la mémoire et rappeler à chacun son devoir de mémoire je m'étonnais en quelque sorte de cela en me disant aussi que les supports de la mémoire passent aussi et bel et bien par le récit et pas nécessairement par la mise en scène d'objets qui contiendraient tout du sens du récit voilà et qu'il faut aussi penser à cette transmission qui se joue à une éducation qui se partage avec toutes les difficultés en effet de l'enseignement par exemple ce sont des difficultés que rencontrent nos collègues historiens comment s'enseigne la Shoah au lycée comment en parler forcément avec une part d'émotion en même temps que l'on ne peut pas réduire la Shoah à quelque chose de très émouvant voyez-vous on m'a compris car ce serait cela aussi quelque chose d'insupportable comment enseigner la garde d'Algérie comment enseigner le colonialisme comment enseigner la prête négrière comment enseigner tout cela donc c'est une vraie question et ce qui nous oblige en quelque sorte à un inconfort à nous dire en effet c'est difficile et c'est peut-être dans le partage de cette difficulté que se travaille une mémoire qu'elle se mette au travail en quelque sorte et pas simplement dans ces lieux à prêter pour garantir qu'il y aurait un devoir de mémoire qui serait entretenu de manière définitive c'est des remarques qui me viennent je ne sais si si vous êtes d'accord avec cela oui absolument moi je comprends le devoir de mémoire pas comme juste le devoir de se remémorer de ne pas perdre de souvenir ce qui est vrai aussi mais surtout d'après la formule on se souvient plus jamais ça la prête négrière la Shoah plus jamais ça donc donc s'il n'y a plus ce message dans le devoir de mémoire qui est une visière argumentative très claire c'est pas la peine d'ériger des monuments merci à vous pour ces réponses à ces questions on va de fait clôturer cette table ronde donc je tiens à vous remercier M. Patrick Baudrier Mme Routin aussi M. Pierre-Louis Digny Basso vous avez dit d'être venu d'avoir participé de répondre aux questions vous remerciez vous aussi public pour vos questions également qui ont aimé ce débat et donc merci à tous et féliciter les étudiants oui merci merci à vous merci à vous c'est très bien merci merci à vous 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 merci à vous